Je chante et je danse, mes moments se mènent in France Je peux vous faire un petit résumé de la recette s'il vous plaît Merci Victoire Ah ça rigole hein Oui ça rigolait On parlait tarte aux pommes On parlait cuisine donc Et on est parti de la betterave C'est ça, vous avez déroulé le fil Et je ne veux pas savoir où il est arrivé Bon Jean-Sébastien Tu nous fais régulièrement visiter de magnifiques cathédrales Un peu partout en France Et si elles sont magnifiques ces cathédrales C'est en partie grâce aux vitraux Et aujourd'hui on va aller visiter un atelier qui en fabrique Exactement, le vitrail c'est un art Dont on estime qu'il remonte au 4ème, 5ème siècle Puisque Sainte-Sophie de Constantinople Avait des vitraux en son sein, à son origine Et c'est en France, plutôt vers le 12ème siècle Que l'art du vitrail s'est développé Et qu'on a trouvé tous les talents Pour lui donner ses lettres de noblesse Parce qu'il y avait un problème d'abord de couleur C'était très compliqué de teindre On n'y arrivait pas au début Ça nécessite, il faut trouver ça C'est comme le secret de la porcelaine C'est comme plein de choses comme ça En attendant, les cathédrales Elles se sont parées à partir de là De teintes sublimes Et d'oeuvres exceptionnelles Dont il reste quelques rares vestiges Par exemple à la cathédrale de Chartres Le vitrail c'est un art qui est tombé en désuétude A partir du 17ème siècle Parce qu'on a privilégié la lumière Sur les décors Et sur ce que racontaient les vitraux Mais il a retrouvé un intérêt à la fin du 19ème Mais les ateliers Loire, qui portent le nom de leur fondateur Gabriel Loire En 1946, il s'est lancé, Gabriel Loire Dans l'aventure du vitrail Aujourd'hui, ce sont ses petits-fils Qui ont repris le flambeau Il perpétue un savoir-faire exceptionnel Mais un savoir-faire qui a su se réinventer Qui a su se moderniser Tout en étant maître dans l'art de la restauration Alors on va découvrir tout cela Direction la petite ville de Lèves Dans l'heure et Loire Et c'est là que se trouvent les ateliers La famille Loire Que Thierry Andréot a pu visiter Transparence et lumière Deux mots simples qui résument Toute la philosophie de la maison Loire Où travaillent encore Jacques, le père Et ses fils Bruno et Hervé Dans le jardin de la demeure familiale Trône une impressionnante collection de vitraux Commencé par le grand-père Gabriel Loire En 1946 La vitraillerait car tel est son nom A suscité la vocation de ses descendants Tout naturellement Quand on allait à l'école On était obligé de passer Ou par l'atelier Ou dans l'atelier Et comme j'étais toujours un petit peu bricoleur Je passais souvent, je m'y arrêtais Donc c'est pour ça que je suis tombé Peut-être un petit peu dans le vitrail Dès mon plus jeune âge Chaque génération de Loire a apporté Son lot de choix artistiques et d'influence Hervé a choisi de suivre une voie Plus figurative dans ses réalisations Comme cette représentation du baptême du Christ En dalle de verre J'essaie de m'exprimer d'une manière Je dirais un peu personnelle Pour me démarquer De Gabriel Et de Jacques C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un nom Et il faut que je me fasse un prénom Dans le grand hangar Où se côtoient artistes et techniciens verriers Hervé s'est attaqué à un nouveau chantier La réalisation de vitraux Pour l'église de la commune d'Andée Située dans le département de l'Heure C'est une petite église Donc quelque chose de simple Qui est coloré Qui change du verre actuel Qu'ils ont en ce moment Qui est un verre à vitra Après de nombreux allers et retours sur le site Hervé va créer ses pièces Qui resteront des modèles uniques Un très long travail d'observation commence Car la lumière quand on prend la responsabilité de la sculpter Ne pardonne pas le moindre défaut Et qu'à certains moments Je prends du recul Pour pouvoir Renforcer certaines lignes Cent fois sur le vitrail L'artiste retouche Épaississant ici Un tracé Modifiant là Une surface Mais ce n'est qu'après ce méticuleux ouvrage De préparation Que commence la magie du vitrail Dans cette chambre de lumière Il faut maintenant traduire La maquette qui est là En lumière On a tous ces échantillons Qui sont à contre jour Et qui révèlent leur couleur Donc leur couleur peut être un peu changeante En fonction de la luminosité ou du soleil C'est pour ça que ces gammes On les prépare On les étudie On en discute Et quand on est sûr On travaille avec cette gamme Plus de 450 références de verres colorés Permettent au maître verrier De constituer son ouvrage Les verres choisis Soigneusement découpés à l'unité Sont ensuite disposés Sur ce modèle en carton Une sorte de patron Où toutes les nuances sont numérotées Les formes prépositionnées Ce n'est qu'au terme de tout ce travail Que le plombage va fixer l'ensemble Afin que le peintre Passe la touche finale Révélant enfin au grand jour Le vitrail Qui est né dans l'imagination d'Hervé De se dire que nos vitraux Nous survivrons Est quelque chose d'un peu particulier Parce qu'on ne travaille pas pour ça Et après si ça passe les siècles C'est qu'on a gagné Je pense qu'on a gagné Et qu'on a visé juste Une question que l'on se pose Forcément un jour ou l'autre Quand on est maître verrier Car leurs vitraux Tels que ceux que l'on voit Dans les cathédrales Sont autant de témoignages Qui seront toujours là Dans plusieurs siècles Suscitant toujours autant D'admiration Et d'émotion C'est absolument magique De voir comment on fabrique Ces vitraux Est-ce qu'on sait Comment le créateur a commencé ? Alors en 1926 Gabriel Loire rentre Il rencontre Georges Merklin Qui est un maître verrier De la cathédrale de Chartres Qui est donc juste à côté de l'Ève Et il initie aux techniques Des maîtres verriers Mais des techniques traditionnelles De la création de vitraux Et puis à travers une commande Qui a été destinée à l'église Des ex d'Anguillon En 1930 Il s'appuie pour la fabrication De ces vitraux Sur une nouvelle technique A savoir qu'il prend Une pleine feuille De verre Et il insère à l'intérieur Plein de petits morceaux De verre séparés Par des baguettes de plomb Ce qui donne du relief Et ce qui donne également Une sorte de matière A ce vitrail Et cette technique Crée un déclic pour lui Parce que ça lui inspire Une espèce de renouveau Dans ce qu'il pouvait faire En matière de vitrail Et du coup Il se met à créer Ce qu'on a vu là Des véritables murs De lumière Qui sont plus solides Que les vitraux anciens Mais qui sont aussi Beaucoup plus éclatants Beaucoup plus colorés Et beaucoup plus inspirants Et effectivement C'est toujours un peu magique De voir comment on fabrique Les vitraux Et comment cette activité Elle arrive à se moderniser C'est un savoir-faire Le savoir-faire et la créativité Des ateliers Loire Est reconnu Dans le monde entier Il dessine Et il réalise Des vitraux Qui allient Modernité Graphisme Luminosité De manière absolument Ahurissante Et sous aux quatre coins du monde En 1959 Gabriel Loire A créé Pour l'église Du souvenir de Berlin Une paroi De 2200 mètres carrés Qui est absolument extraordinaire Avec des coloris De bleu De jaune De rouge Totalement fabuleuse En 1975 A Dallas Il a réalisé La chapelle Thanksgiving Square Un toit Ponctué De petites baies De verres En spirale C'est absolument Somptueux Quand on voit Ces images Et puis Il y a également Tout ça s'allie Aux bâtiments Civils Puisque Par exemple A Nantes A Saint-Malo Pardon Il y a un restaurant Qui s'appelle Le Glamour Où ils ont réalisé Des baies vitrées Un plafond En dôme Qui est juste Incroyablement Gros C'est vous ça Tani ? Saint-Malo Le Glamour Et il faut savoir Qu'ils travaillent aussi Avec des artistes Mondialement connus Comme Robert Combas C'est vraiment C'est vraiment L'excellence Du travail À la française Et l'excellence Des entreprises Du patrimoine vivant Merci beaucoup Jean-Sébastien Et de nous avoir fait Découvrir tout ça Merci d'avoir fait découvrir tout ça